Oh, bonjour et bienvenue sur Benzai Live ! Regardez où nous sommes. Nous avons pénétré dans une dimension parallèle directement en 1997 pour retrouver les textures en HD du jeu qui se sont perdues visiblement, tout comme cette casserole octogonale qui doit être très pratique pour manger dans cette soupierre octogonale Bref, on est chez AERIS qui habite dans un petit coin de paradis où vraiment tu ne sais pas trop si c'est la maison de Madame Barberin dans Rémy Sans Famille ou si on est dans un futur dieselpunk En tout cas, il y a des belles photos Et bien sûr, dans l'épisode précédent après avoir fait exploser un deuxième réacteur Mako mais pas vraiment parce qu'en fait c'était un TRAP ! Merci Gaspard Savoureux ! Et bien, il se trouvait qu'on était tombé dans un gouffre après être tombé dans un piège et avoir combattu un robot des méchants de la Shinra Et bien, on était tombé dans une église où AERIS cultivait des petites fleurs et était poursuivi par un mec en costume en costard, mais torse nu sous son costard Donc ça fait extrêmement peur quand quelqu'un a suffisamment de confiance en lui pour sortir comme ça Et finalement, on a marché ensuite dans un bidonville à la fois dans la fiction du jeu mais ils nous ont fait ressentir la pauvreté des personnages en nous affichant des graphismes extrêmement pauvres en joignant la pauvreté des graphismes Merci Kalima ! Et après avoir traversé une étendue désertique tournant sur une Dreamcast on est arrivés chez elle et là, enfin, ça y est on peut faire des cutscenes où on joue pas vraiment et on parlait à la Daronne d'AERIS qui est magnifique Merci Kalima et Barbaaare qui offre 5 abonnements qui remplit donc le train de la hype qui passe en level 2 Merci Barbaaare En tout cas, c'est la mieux meublée À côté, mon appart, c'est vraiment de la grosse daube On va aller voir chez AERIS parce que je me souviens bien du décor sur PS1 et c'est vrai que c'était assez... C'était un petit hèvre de paix Elle parle tout seul Alors AERIS, elle est un petit peu lunaire c'est un petit peu la luna lovegood de FF7 avant l'heure C'est aussi une extrêmement grosse allumeuse Elle est doublée par une gamine de 14 ans Mais bon Boobzor Get the fuck out Il y en a plein Il y en a plein Il y a plein de fleurs Par contre, bordel, la résolution Bon, ça n'a toujours pas été patché Après 24 heures de répit Je pensais que le jeu allait s'assagir Mais non Mais attendez, moi je cherchais En fait, la part d'AERIS Bon, par contre, le décor donne toujours autant le vertige Mais les textures donnent toujours autant la nausée Alors que pourtant, le décor est magnifique De chez AERIS Et là, il y a l'espèce de petit cimetière Ou je ne sais plus trop quoi Attends, mais elle n'était pas censée être là Et puis je ne peux pas avancer là-dedans Bah j'ai essayé de te suivre Et puis en fait, je n'ai rien vu Claude, il est trop cool pour tenir un panier en osier Tu n'as pas compris Écoute Je ne suis pas un gosse comme toi Moi, j'ai 19 ans, ok Mais heureusement que les lumières font le café Donc si vous plissez les yeux, le jeu est magnifique Il est aussi animé du feu de Dieu C'est dur quand même Aïe, aïe, aïe Bon, en vrai, j'ai attendu qu'un an Parce qu'en fait, j'ai fait FF7 pour de vrai l'an dernier Ok C'est pas vraiment des quenouilles Et puis au final, tu as mis des pissenlits dans ton panier Abruti Ah, excuse-moi La même chose en fait Je n'ai pas de goût Je suis un jeune soldat de 19 ans Je ne vais pas choisir des vraies fleurs Ok Par contre, je me suis ouvert le doigt En ouvrant un cassoulet Du coup, c'est dangereux le confinement Bon Mais Mais je suis déjà passé par là Déjà passé par là où les textures sont immondes Oh mon dieu Ce n'est pas n'importe quoi Je suis sûre que tu vas faire sensation Ces petits bras là, secs là Hmm Cloud A ton avis Comment ils vont les arranger ces fleurs ? Je ne sais pas On ira voir ça après Ces petites épaules là De joueurs de volet Hmm Ton petit corps de jouvenceau Dans Cororo Basket Là Ouais, merci pour le train de live en tout cas Les passages contemplatifs Quand le jeu est plus laid que jamais J'adore payer mes jeux 70 euros Effectivement, la boîte de Strumpe sous Hélium, c'est Aéris Je trouve qu'au casting, il y a un soucis C'est vrai qu'ils ont foutu des coups de pied dans tous les tabourets de la terre Je ne fais que ça de m'ennuyer Depuis que je t'ai rencontré à Aéris Comment ça peut être votre waifu Alors, je vais voter Ça, ça peut se revendre C'est vrai que les gosses volent aussi On peut enfin jouer au jeu Ce bâtiment, c'est le centre communautaire de ce secteur Eh mais je sais pas pourquoi La... Le... J'ai pas bougé le spot Il me fait mal au crâne Du tango of tears Oh, c'est marrant Non mais de toute façon, tu peux pas faire mieux que Hip-Hop Chocobo Il y a une maison de retraite, mais bordel Mais c'est trop bien le futur Les vieux, ils sont mieux traités Quoique dans la... On est vraiment dans une dystopie Bon, du coup, on a un deuxième village à explorer Mais encore toi Mais toi, on fait que de te croiser, vieux PNJ copier-coller Qu'est-ce que je disais ? Ouais, c'est vrai que le village d'Aéris C'était un petit peu... Avait l'air un petit peu plus vivant déjà dans le jeu de base Chez Barrette Là, du coup, il est vraiment échelle humaine Mais en vrai, le truc, c'est que Vous voulez me faire peur avec une dystopie Genre... Faites un truc qui est vraiment grand Comme un vrai camp de réfugiés Alors, souvenez-vous les images Des Rohingyas Allez, hop On va ouvrir les écoles le 11 mai Donc, bouge pour le suis Vous mangez des tapas dans des assiettes octogonales Vous êtes tous en pentacourt Vous n'avez pas de travail Sauf le gars qui vous sert Ça te dirait de travailler un peu ici, toi aussi ? Mais vous... Mais... Oh ! Et puis, en fait, là, il y avait un coffre Avec 200 balles Et ça doit être à moi Oh ! Cette pièce en fer est magnifique Ce petit boulot était bien payé Et on est pacté à la télé, en plus Là, le mec, il trouve... Il trouve de quoi racheter la moitié du quartier Dans une poubelle À côté de gens qui sont sans le sou Et qui crèvent la dalle Il dit, bah, c'est pour moi C'était à moi, en fait Ah, il y a un toutou, là Je vais vous tuer, moi C'est moi qui veut vous buter, là Vous rendez fou Il me faut cette musique nulle On fait dans la matéria de qualité, ici Tu ferais bien d'y jeter un oeil Ah, la musique de Costa Dessol Yes Bon, alors, j'ai toutes les matérias qu'il possède On propose Et par exemple Cet homme, là Est-ce que c'est bien normal Que quelqu'un Puisse trouver, comme ça Dans deux poubelles De quoi s'acheter Une matéria qui permet de lancer des boules de feu Même à n'importe quel civil nul Ah bah tiens, il est là, lui Et foutre le feu Dans le bidonville entier J'aimerais vous demander de m'aider Chac ! Merci Saochi Oh, il a turbo ATP Doubler le remplissage de la jauge ATB En appuyant Sur L1 et RT Et R1 Ouais, c'est stylé ça Ah ouais, putain, tu peux te doper Maintenant, il vient d'augmenter le remplissage de la jauge ATB En début de combat Ah ouais, t'en as un, c'est un kickstart Mais j'achète C'était un peu cher quand même Ah bah non, je l'ai acheté pas cher Oh, ça va être chiant J'ai besoin de votre aide Pour obtenir les données correspondantes Vous voilà J'ai une chose importante à vous dire J'ai mis au point une théorie de synthèse De matérias d'invocation Chose que l'on croyait jusqu'à présent impossible Une découverte de la plus haute importance Elle réfute l'hypothèse selon laquelle Les matérias d'invocation n'existent que sous forme naturelle J'aimerais vous demander de m'aider à m'aider Vous devrez utiliser le simulateur de combat Et vaincre une créature reproduite avec des données dans l'arène virtuelle Je détecte chez vous une interrogation quant à l'idée de combattre des données Ah ouais, non mais Cloud là, il est au bout de sa vie Il y a genre Oh, simulateur Oh, simulateur Convoi contre désespère Ah là, je désespère, effectivement En fait, c'est drôle C'est genre Qui d'autre a une matérielle d'invocation Un dimanche matin Écoutez bien, la musique elle fait Un dimanche matin Je m'atteins avec ma putain Dites-le à MV s'il vous plaît, rende le fou Ah mais par contre, effectivement Je suis, vous avez raison En fait, j'aurais dû passer à la télé Comme quoi je suis recherché Ta femme, fais lui manger quelque chose de bon Ta femme, fais lui manger quelque chose de bon Non mais à part les héros Qui a une matérielle d'invocation Sur lui, comme ça C'est donc que c'est moi qui l'ai donné, celle de Tifa Les fameuses matérielles d'invocation Que tout le monde connaît Et que personne ne va utiliser C'est d'ailleurs assez bold Que dans Ils aient mis vraiment Bahamut Dans Dans Advent Children Parce qu'ils ont rappelé que ça existait En fait Pareil, dans FF9 Elles sont canon les trucs Alors que là, dans FF7 C'est dur de se dire que Les gens vivent avec dans leur quotidien Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'avais déjà fini d'avance J'ai rien compris J'ai rien fait Tu as fait une sieste C'est génial Ah bah le vol J'ai très hâte J'ai très très hâte du vol Pour que les gens me disent Que je joue mal Bah les missions VR Contre Shiva Terrassée Shiva Très bien Équipez-vous du simulateur De combat portable S'il vous plaît Putain mais non Je ressemble à un perso De Valor A tout seul Comme ça là Ah mais vous êtes chauds Je t'en concentrer Je t'en concentrer Alors vraiment les extra-feux là Les plus si-feux Ça doit lui faire très très mal Elle est en dégâts réduits Sur l'épée Mais alors par contre Le poussi-feu là Mais par contre Elle a beaucoup de PV là C'est un peu relou Je parais Oh la méga glace Les sorts de glace Sont quand même Beaucoup moins beaux Que le reste du jeu On tient à le dire Ah oui c'est qu'en fait T'es pas censé être tout seul Pour ce truc de merde Parce que là On va en avoir On en a pour 10 ans J'imagine que c'est un simulateur Mais j'utilise vraiment Mes ressources Bon laisse-nous tomber Ça manque de dos Merci de vous mascarade Ah mais vous êtes vraiment nul Ouais mais pourquoi Ton putain simulateur C'est de la merde Sale gamin Pourquoi t'as mis en hard T'as pas lu l'article Sort de kotaku Comme quoi il faut un mod easy Dans les jeux J'espère que vous Ta gueule Je continuerai de m'aider En récoltant les données Des rapports de combat C'est bizarre Qu'ils te permettent De le faire tout seul Alors qu'en fait Après plus tard Tu pourrais le faire à deux Mais bon Alors bénéfice On s'en sert pas beaucoup Par contre Ça lui ferait pas de mal D'avoir chakra Alors provocation Esquive offensive On a pas trop Attaque anticipée Augmente un peu Le remplissage de la jauge En début de combat Non mais moi Je préfère turbo ATB Après tu bourres toute ta vie Ah oui Ah oui Merci colono En soit là J'ai un soin 3 Je vais le remplacer par Le chakra Il est au max Non Le chakra Ah non il est pas encore au max Tiens je vais me mettre le chakra A la place En plus il est à Tifa Comme ça je pourrais M'auto soigner Et puis de toute façon Il y a Iris plus tard Il n'a pas utilisé Ifrit Contre Shiva Est-ce que t'as Alors Si vous débarquez en fait Le jeu décide Quand est-ce que tu peux Invoquer Une Un 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 espère De façon arbitraire En fait C'est genre il dit Non mais ce combat là T'as pas besoin T'as pas besoin d'invoque On va pas non plus Te laisser choisir Et du coup des fois Il dit Ah bah vas-y là Tu peux invoquer Et c'est tout en fait C'est le jeu qu'il choisit Donc Un combat sur 10 T'auras le droit D'être récompensé Par une matéria Qui t'auront fait chier A looter C'est bien fait Le bracelet T'es l'aimer Ah il est spécial Matéria Mais le bracelet En titane Oh là attention Le bracelet en titane Et le pendentif Étoilé Immunise contre poison Ah ça c'est trop bien Ou j'en prenne un Au moins J'en mettra peut-être Sur Iris Et je vais prendre Un bracelet en titane Prends-en bien Le mec il a ça quoi Alors qu'il habite Dans une baraque à frites La base La base des RPG Je vais être dans un bidonville Par contre en stock Si tu veux J'ai des chiottes en or On devrait pouvoir équiper Les trucs directement S'il faut s'emmerder Oh j'en avais déjà Putain je suis con Ou quoi Répondez pas à cette question S'il vous plaît Automatiquement Tu disais provocation Sur un ennemi Qui attaque Un équipier affaibli Le forçant temporellement A se tourner dans sa position Sur un personnage provocateur Sans effet Contre les ennemis puissants Ou les personnages Ah d'accord Donc si tu contrôles Cloud Ça marche pas Tu peux pas Taunt Et si l'ennemi Est trop puissant Ça taunt pas Ce qui quand même Enlève Grosso merdo Tout l'intérêt Du taunt Donc de la merde Très bien Bon bah au moins On est réglé Et le vol est déjà max Vous pensez que vol C'est bien Après c'était plus ou moins Gratos C'est pas grave Le bracelet en titane En trop Il sera pour Tifa L'argent ne sert Qu'à au gréler son stop Mon dieu Les enfants Vous allez mourir de faim Avec ce 360p Madame Vous allez mourir de froid Avec ce short En 140p 140 lignes verticales Pas plus Là ils manquent La moitié du truc Dans les marbres Mon épée pourrie Je voulais pas A la base Je voulais pas changer Dans la vallée Hagrid ? Merci pour Luce Storm C'est plutôt inquiétant Je vais aller voir ça Je viens avec toi Je connais un homme comme ça Ok Par ici Il s'appelle Hagrid Mettre les clés à Poudlard J'aime apprendre Oui mais bien sûr C'est le rail du début du jeu On peut pas courir plus vite Qu'un gamin C'est faux C'est interdit Non mais je croyais Qu'il y avait une autre Là là Attends Casse pas les couilles Ça c'est qu'en fait J'ai jamais pu aller là De ma vie Une partie de mes bénéfices Va à la maison feuillue J'espère qu'il n'y a pas Une grosse inflation J'ai plus d'argent Oh j'ai plus d'argent Bon après j'ai pas besoin d'argent Elles vont rien Du coup je vais rien acheter Si c'est pour les moments Mais Iris tu es un fantôme Je le savais depuis le début Oh Justin Bieber Oh mais bordel Imaginez Un dimanche matin Ah mais t'as compris Un homme en noir On te disait en fait C'était un homme noir Qui les a fait peur Oh putain Imaginez Une seconde Vous êtes en 2015 Sony annonce Le remaster d'FF7 Avec 20 minutes De gameplay trépidante Non Une demi-heure De gameplay trépidante En En exclu Et c'est ce que vous venez de voir Là depuis une demi-heure Avec les low textures partout Est-ce que vous kiffez ou pas Après la nuit de Digital Fondry Là tu les entends juste En train de pleurer Au secours Débranchez tout Merci Kalima Ils sont partis par là Soyez prudents Oui bah écoute C'est un RPG Donc je vais J'observer sur les côtés Oh bordel Mais attendez Une seconde Mais vous êtes absolument pas des gamins des rues Vous êtes la jeunesse hitlérienne Ah non c'est bon Pouf Voilà c'est bon Il y a un quota Le quota est respecté Et en plus vous êtes tous pauvres Je me demande où ils sont passés Avec les enfants On peut jamais savoir Il faut chercher partout Oui Cloud parce que tu as l'air d'avoir tellement d'expérience avec les enfants Vraiment Si je veux savoir quelque chose sur comment on élève des gosses Je vais demander à un adolescent de 19 ans Qui sait mieux se servir de son épée Et de son kiki Putain mais attendez J'ai prière réglée sur deux trucs En plus on vient de récupérer Eris Au lieu de faire cette quête On aurait pu débloquer Shiva Rapport de combat Alors attend Maintenant il veut que je fasse Je tue Shiva Il veut que j'analyse 10 spécimens de créatures Et tuer 3 spécimens de variantes Ok Donc il faut analyser Mon dieu Mon dieu Tuez Tuez moi 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 Tuez moi Et la vision Il vient d'utiliser la technique de transcendance vision Une fois par combat Bon la prière Ca c'est vraiment très important Bon attend Farm Vent Glace De toute façon c'est pourri Dans tout le jeu Même plus tard Et prends analyse Je veux analyser Je veux analyser Tétra Tétarosaure Ces monstres sont allés Domicile dans les bidonvilles Et ils se sentent invatirés Dormis de gare Pour y trouver de la nourriture Ils pudulent depuis Ils attaquent avec les épines Qu'ils ont sur le dos Et les sorts magiques Alors des fois ils ont de l'éther Et des fois ils ont des super potions Ah oui mais en plus maintenant Je canalisais plein de lumi Regarde ça fait direct 4 sur 10 quoi J'ai même pas forcé Mais là il y a une table de craft Là fait une épée en diamant Arrêtons les conneries 5 minutes Cette map d'Overwatch C'est cool de l'avoir telle qu'elle Telle qu'elle dans FF7 Avec les textures qui vont avec Si Oh là là Mais attention Il s'approche de nous Bon les ragas rouges Je crois que Ah et je voulais qu'elle se soigne Et en fait c'est pas possible Ça va Ça augmente quand même Assez vite En fait pour trouver 10 espèces différentes Il va falloir se lever tout Allons-y Allons-y Je vais quand même D'abord fouiller dans ces trucs Parce que je suis Gordon Freeman La voix d'Aerys C'est assez cringe On a eu l'info C'est fou comme le jeu Ça a pris du plomb dans l'aile Depuis En fait après Passer les 5 premières heures Je vais te montrer ce que je sais faire Le fumifacturier Fumifacturier Ces armes autonomes Mises en rebut par la Shinra Ont lancé elles-mêmes Leur programme de restauration Pour se réanimer Et utiliser des pièces Récupérées ça et là Pour se réanimer Elles émettent une fumée NACIVE Elles peuvent looter Des écrans déco Effectivement voler Ça a l'air d'être nu à chier Cela dit Déjà dans notre pokédex On a un truc en plus Et ça me rappelle Le scénario de D3 Mais je suis empoisonné Et que l'homme n'a plus soin Parce que du coup Je me suis dit Vas-y Chakra c'est bon Je ne sais pas Eh ben putain Mais ça sert à rien Ah Ça ça fait un peu plus mal Oh merde What the fuck Ah Oh mais l'explosion Par contre là Ils m'ont annulé mon coup rapide Là je ne suis pas d'accord Les enfants étaient quand même Vraiment dans la merde Si c'est plus fort que le boss Que le boss d'avant Qui est le floron De la technologie De la Shinra Qu'on a hacké Pour qu'il soit moins fort Putain mais C'est pas vrai Mais ils ont la rage Enfin Iris ne meurs pas Tu te rends compte Si tu mourrais Ce serait insupportable Comment je vais me remettre What the fuck Oh la la Mais attends Mais l'explosion J'étais trop après Heureusement Qu'on a tout ce qu'il faut Pour ressusciter les personnages Quand ils meurent Et que Iris Ne mourra pas Jamais Oh bah oui Je prends cher Ah j'ai silence Ah bah niquez vous aussi Mais je vais pas me faire Un remède là direct Là ça coûte trop cher ça Voilà un écran déco Merci Mais Aïe Je me sens pas très bien là Elle a pas soin du tout Faut j'attendre de faire prière Putain Je suis vraiment trop Dans la panique On a un PV Ça servit à rien au secours Oh mais l'explosion Elle a tué Iris Et maintenant je galère Comme un chien Mais je suis empoisonné Mais attends Mais les super potions Ça a toujours été aussi de la merde Normal J'espère que ce gameplay Vous plaît C'est un speedrun Bien sûr Oui regardez Là on est en train de former la matéria Et tout se passe bien Aïe Je me sens pas très bien Et voilà Ah mais l'autodestruction Au secours quoi C'était facile Attendez Il y a une cutscene Non mais là c'est de l'autodestruction Je l'ai pas vu venir Au secours des Sims Les enfants ont clairement rendez-vous Dans un film Pixar Allons-y Incroyable Cloud Tu es un militaire blond aux yeux bleus Et en plus Tu aides les enfants Issus de la minorité Ces enfants n'ont clairement pas besoin D'aller voir leur mère tout de suite Il dit qu'on s'occupe d'eux Mais attends mais Pourquoi je peux pas me soigner Je peux rien faire Pourquoi il veut pas que j'utilise mes sorts Ah mais parce qu'il a plus soin Mais c'est Trop fait de la merde Je me suis dit genre Ouais bah c'est bon C'est un risque qu'il va soigner MDR Mais en fait le soin Il tombe jamais assez vite Donc plutôt que d'avoir vol Je vais lui mettre auto-soin Parce que de toute façon J'aime pas jouer avec Cloud Merci Lazareto Je peux ramener ça là Pour faire un instrument de musique Oh la bise à mami Qui c'est qui fait la bise à mami Oh la la c'est un raid Qui c'est qui m'envoie une bise à mami Mais oui pensez à faire la bise à mami Antoine Daniel Ah bah oui Effectivement on a la même mamie Bah oui Oh des bisous mon frère J'espère que tu vis bien ce confinement Toi aussi t'as eu l'accès anticipé au confinement T'as eu une clé bêta Putain mais non mais c'est pas terminé Ah mais il fallait nous laisser soigner Putain Cloud dégage Allez Pikachu attaque charge Parce que c'est chaud quand même Ah non mais je suis un Mais blam 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 Pourquoi on a du poison ? Ah la super soigneuse qui doit se groguer aux potions quoi Dégage Bon typiquement si tu sais qu'il va y avoir du poison Tu mets remède et puis t'évites de faire de la grosse merde Bon Cloud ton auto soin Cloud ton auto soin Cloud ton auto soin Voilà il s'est auto soigné merci Moi j'ai perdu mon goulant de lait à 16 ans les amis Cloud était soldat avant C'est pour ça que je le carie Parce que comme il était soldat avant Maintenant il est handicapé Alors Cette stratégie ne fonctionne pas Autant qu'il ait soin tout court C'est de la merde en fait la vie Iris tu te sers pas beaucoup de vision j'ai envie de dire J'ai l'impression que tu commences un peu de notre gueule La garde prière Tu m'en veux pas si on prend remède des mains de Tifa là Non parce que là il y a un souci sinon Cloud récupère soin Et elle récupère ça Je veux pas que les enfants sachent que j'ai pas fait la guerre du tout Et qu'en fait je suis un soldat de réserve En fait je suis qu'un pompier réserviste Qu'un beeper à la ceinture Et qu'il se prend pour un héros Pour que je puisse baiser sur Tinder Mais J'espère qu'ils vont pas le voir Que je suis qu'une petite billache On est d'accord que les C'est 10 espèces différentes C'est pas genre 20 crapauds quoi Là si j'analyse dans le vent Il va rien se passer J'aspire le mana On prend plein la gueule Ah mais Cloud Fais des choses Nom d'un chien quoi Tu vas mourir dans deux heures Mais non tu dis n'importe quoi Hein Cloud Ce qui est sûr c'est que t'as la cote C'était vraiment génial Tchling 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 Oh oui c'était impressionnant Tchling 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 D'accord Tchling 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 Non c'est vous qui schlinguez Bien sûr que j'ai déjà été amoureux d'un personnage de jeu vidéo, Asusa dans Three Maid Story, c'est elle qui avait les plus gros seins. Je surveille pour voir si les monstres s'apprennent. Ah oui, j'aurai toujours la classe. Alors en fait regarde, wow, cet enfant tu dis il a peut-être un grand avenir de guerrier, mais regarde ce qu'il porte à ses pieds. What are those ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon dieu, des sandales spartiates ? Bordel mais vos parents sont tous des instagrammeurs qui ont perdu leur job avec le confinement, est-ce qu'ils ne pouvaient plus faire semblant d'être en vacances pas payés ? Putain, niquez-vous tous ! Un collier de nouilles mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Ah bah super, ça me fait une très belle jambe. Vous allez crever ! Quoi, je peux pas le porter moi ? Hein ? Bah le truc fait main, il est en quoi ? Et c'est quoi les stats de ton cadeau gamin ? Ça n'a pas l'air d'être god tier ? Par contre Iris, tu vas tout de suite prendre ce pendentif qui empêche d'être... Merci sacajin ! Ah, d'accord, ok, c'est pas un truc avec des vrais stats. En tout cas, on galère. A deux là, on est nul à chier. Je voulais aller affronter Shiva ! Ah mais attendez, vous vivez dans un bidonville, c'est la première fois que vous voyez un clodo. Je pensais me dire que la dystopie de FF7, c'est un peu comme dans Battle Angel Alita. C'est-à-dire, les capucins à bord haut, c'est pire. Il y a d'autres gens qui ont des tatouages dans la vie. Réunion. Mon destin était l'île de la Réunion. Rien à craindre de moi. Oh, Vage de Stampede qui nous offre 5 SOMS ! Et bisous ! En fait, c'était vraiment Sephiroth là. Juste totalement ivre-mort. Il retourne dans Resident Evil 2 quoi. Il est célèbre. Il y a 5 ans, il est mort dans un accident. Ils l'ont annoncé aux infos. En fait, il est peut-être encore vivant. Ce serait étonnant. Bon, allons-y. Elle sait quelque chose ! Bon, attention, le fils du T-1000. C'était il y a une seconde. Mon père, il m'a dit que celui qui a sauvé nos amis, c'est un ancien soldat. Mais pas du genre qu'il porterait encore des petites bretelles comme si on était en 1902. Ça te dirait pas de travailler un peu comme mercenaire ? Quoi ? On fait des patrouilles, tu sais. Et du coup, on obtient pas mal d'informations. Il y en a qui pourraient te permettre d'offrir tes services. Que je peux jouer à mon jeu ? C'est bien sûr ça, moi. En plus, on a encore le temps. Ah bon ? J'ai déjà un travail. Mais attendez, il y a un mec qui se fait clairement bijuter dans le fond là. Qu'est-ce qu'il se passe avec le gars dans le fond ? On en parle ? C'est clair, on dirait mon perso dans Dead Rising. Parce que là, je dois vous avouer les mecs, que si vous croyez que je suis un héros, sachez que vous me mettez tous une demi-mole. Ah ok, d'accord quoi. Bon bah casse-toi. Ah ça coûte une médaille MOG. Cette carte est la preuve que vous êtes le client de la boutique. J'en ai 12 000 ! Ah les pneus de Shenmue sur Dreamcast, j'ai mal au cul hein ! J'fais quoi maintenant ? Putain Sophie pète ton cul le jeu quoi ! J'fais quoi maintenant ? Mais arrêtez de regarder mes fils ! Par quoi tu peux regarder mes fils si tu veux ? C'est vrai, il y a des gens qui pensent comme ça. Eh bien moi je fais partie de séjour, je suis comme ça. Ils voulaient aller à la poste et en fait ils m'ont dit qu'il faut payer alors que le courrier il arrive gratuitement. Putain Eris ! Tenez, regardez Kupo ! Ah la musique du Goldsauceur, merci. Ah oui d'accord ! Mais t'as des trucs craqués en fait ! Ah non ! Ah il a force de l'innocence qui lance une attaque magique. Ah si ça a l'air craqué en fait. Clé du cimetière. Ah oui d'accord, putain mais ça c'est pété ! Wow bah attends, le cimetière c'est sûr qu'on veut y aller. Augmente l'effet des soins sur les personnages en combat lorsque les PV sont inférieurs. We go à 25%. Augmente l'effet des soins en badge. Ah ouais d'accord. Il leur permet de commencer le combat avec une jauge partiellement remplie. Bon, il nous faut cette arme d'Iris c'est sûr. Ah je peux en acheter que deux là. On va monter Cloud parce qu'il est tout le temps là. On va augmenter Tifa parce que c'est quand même la meilleure. C'est d'être un peu plus gay. Pour voir. Que je m'amuse. Et que je puisse rire moi aussi. J'ai pas encore assez de médaille, Kupo. Oh là là mais c'est bon. Tu es bien assez gay comme ça Cloud. Il faut qu'on aille en chercher. Bon courage Kupo. Mais attends mais j'ai pas amélioré mes armes depuis mille ans. Ah non si. C'est pas bon en fait. Si je peux améliorer les armes de Tifa pendant qu'elle est pas là quoi. Ah non. Ok. Je m'avais cassé la tête. J'ai feu. Soin. Magie augmentée. Turbo. ATB. Chakra. Mais Turbo ATB si je m'en sers pas ça va pas être génial. Euh. On va prendre Résurrection en attendant parce que l'autre crève comme n'a rien. Et puis en terme d'équipement. On est d'accord que Sceau sacré c'est toujours pas maîtrisé là. Ouais mais c'est de la merde en même temps. Faut que je fasse plus de Sceau sacré. Après j'aurai une arme qui aura plus de matériel. Attends je vais aller faire une sieste sur un banc mais euh ne me confond pas avec les autres clochards. Ah vous allez pas vous faire spoil hein le jeu n'avance plus. Bon allez cette fois on peut affronter Shiva s'il vous plaît. Cloud je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. S'il faut débloquer Shiva virtuellement le mec il a inventé Shiva de synthèse. Normal quoi. Euh. Let's go hein. Très bien. Équipez vous du simulateur de combat portable s'il vous plaît. Vous ressentirez vraiment la douleur parce que j'aime ça. Voilà. Équipez vous de cette euh euh coquille à protection qui est avec des électrodes directement sous vos couilles. Aïe. Et merde elle est partie à peta ou schnock. Et merde elle est partie à peta ou schnock. Mais elle focus hein. Techniquement, j'aurais dû mettre deux fois le feu, mais bon. Techniquement, j'aurais dû inverser le feu et la... J'aurais dû mettre le feu à... Très bien. J'arrêterai tout. Vas-y, à la... Simplement, c'est pas le moment. Qu'est-ce que... Oh tu... Je te précipite pas. Je vais te montrer ce que je te ferai. Rien. Voilà. Voilà. Je suis prêt. Aïeux. Mais bouille toute une barre ! Qui t'a dit d'aller là-bas ? Pourquoi le système de Locke est cassé dans le jeu ? Pas un peu. Je t'aime. Un ennemi... Un ennemi. Un ennemi ! Un ennemi ! Un ennemi. Regarde Elle focus à Iris de ouf Oh putain Et du coup là elle est Elle est Keblo Donc je ne peux rien faire Là je vais me prendre le truc dans la gueule J'ai presque plus de force Tu peux me remplacer un petit peu Quoi ? J'ai utilisé de l'Ether Sur Cloud On va lancer un extra-feu Et deux extra-feu Quoi ? Mais elle s'en fout ou quoi ? Attache les lenteurs Allez, ensemble Ah, mon tour, c'est ça ? C'est bon, tu peux y aller Regarde bien Merde Je voulais que ce soit Elle qui utilise Un Ether Sur Cloud Sauf que là il aura Jamais l'occasion Ah putain Il n'aura jamais le temps De balancer le truc Pour avoir qu'elle est ailleurs Machin Est-ce qu'il y a quand même un extra-feu C'est un extra-feu Non, c'est peut-être Là, Yfrid va lui défoncer la gueule Défoule-toi Regarde ici que ces conneries Bon, vas-y, frite Attaque charge Attaque frite Mais j'ai une transcendance Vent guérisseur étant une quantité moyenne de PV à tous les équipiers Evidemment jauge ATB en 3 barres leur permettant de se remplir plus vite J'ai toujours pas utilisé Turbo ATB, jamais Je me rends compte de ça Mon corps est en pleine croissance Il me faut de l'eau Un peu plus long que prévu Un peu plus long que prévu j'avoue C'est formidable, la matéria de Shiva est achevée grâce à vous Cette matéria d'invocation est pour vous Prenez-la Le froid sourire de la reine des glaces est parfait pour vous Selon moi Gardez-la précieusement avec vous Pour une J.P.S rigide comme votre copine c'est parfait Merci beaucoup gamin de 6 ans Tu vas pas me la vendre hein J'espère que vous continuez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat Non Elle était équipée de Chocobo Mog Quelle blague J'ai quand même l'impression qu'on s'est fait exploser juste pour le bon vouloir de ce petit merdeux quoi C'est bon Grâce à ces calculs virtuels j'ai réussi à imprimer en 3D Une baballe Une espèce de Un boulet Un boulet pépite super rare Qui invoque une danseuse de harem à moitié à poil Qui envoie des glaçons Très bien Bah je vous prends Allons faire la mission de ce sale gosse Un boulet pépite Dis tu connais les gros Chocobo Qu'est ce que c'est ? Je vais en pousser Tu débloques Shiva comme ça franchement je trouve ça extrêmement lore friendly pas du tout n'importe quoi Mogui il est rigolo non ? Il est un peu bizarre mais ça te portera sans doute chance d'aller à sa boutique Ouais enfin tout le monde a un karaté hein t'inquiète Alors ? Tu penses que j'ai ce qu'il faut ? Et l'autre il était au bout du slip là bas pour nous euh... On va pas se retaper des gens là Y'en a marre Y'avait rien là ? Un molle à le croire Merci Fox Mordor Je sais plus comment on récupère Shiva dans le 1 Enfin dans le vieux Ouais non mais c'est pas mieux que de les trouver par terre Bah tu sais les autres on les trouvait dans un conduit d'aération Donc bon Au moins que Jessie avait Ifrit d'avance c'est rigolo même si ça n'a pas de sens vu que Les mecs sont toujours en danger de mort mais partaient sans sa matériel d'invocation Mais il est où ce petit con ? Ah mais pas du tout là Machine déréglée Le mercenaire itinéraux Quoi ? Quoi ? Elle te bat ? Ah oui d'accord mais donc rien à voir Ah j'ai rien à foutre là On bat en Genova dans la cale du cargo Waouh Donc rien à voir Oui c'est ça mais c'est genre En tuant quelqu'un tu débloques des trucs Oh non mais c'est ça fini d'invoquer des demi-dieux contre des escargots Et ça c'est relou quoi C'est ça aussi Final Fantasy quoi J'ai envie de dire même c'est principalement ça C'est Yfrid dans le cargo C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Merde putain mais je suis con ou quoi ? Mais c'est ce mec qui était juste là J'ai été attaqué par des machines de la Shinra Celles qui ressemblent à des yeux Il y en avait 5 Après ça elles sont parties dans la ruelle de derrière Mais elles risquent bien de venir par ici C'est pour ça que je cherche quelqu'un pour les éliminer Je m'en occupe Quelle chance que vous soyez là Ça me soulage Ces machines elles répétaient Un intrus détecté lorsqu'elles sont parties dans la ruelle Surtout soyez très prudent Mais Mais va pas par là tu vas te faire bisuter c'est pas possible Enfin genre J'ai bien peur qu'une nouvelle guerre éclate maintenant Enfin non mais Genre je veux pas non plus te dicter ce que tu euh Ce que tu dois porter mais Mais là réfléchis un petit peu Je me suis explosé la cheville quoi Dans la ruelle de derrière donc celle ci Fais pas vite au schnac Il faut passer vite au schnac C'est un petit peu Il faut que tu dois passer Il faut passer vite au schnac J'ai pas causé Il faut passer vite au schnac Il faut que tu dois nous Votre déjà Et je veux smaller Il faut que tu dois mais là ça c'est cette grosse merde c'est pas ça à moins que ce soit rentré dans ce truc alors c'était là on avait poussé ce truc ensuite on marchait par là attends mais le mange tout c'est sûr que je l'ai déjà analysé ça bah tu vois ça n'a même pas fait de non c'est bien bien de l'autre côté putain on l'a vu partir là bas désolé je suis très mal réveillé je vais partout redescendre c'est con ou quoi ne répondez pas à cette question c'est pas en bas c'est là là je dois les trouver dans la zone regarde bien il y a un cercle vert ah oui d'accord ok là je les cherche là ok d'accord ok donc on les a vu partir dans notre gang de bordel ah faut que j'utilise plus saut sacré par contre sur cloud je compte sur toi tu veux vibrer une bonne chose de faite en fait j'ai envie d'oublier que cette zone existe là c'est vraiment le purgatoire du jeu non mais oui mais là on n'est plus du tout dans la zone on est sorti non mais non donc il y a de grandes chances que le jeu sorte sur pc d'ici la fin de l'année c'est de la persécution ah ils sont là mon dieu ils sont immunisés ok d'accord bon ben je vois je vois ok bon on va attendre une grosse foudre là je blâme je blâme je blâme ça passe ça va con toi je visite jouer qu'est si s'est passé je vois tu vas je vais me m' structurer pour En fait c'est très pratique Ils sont immunisés du ouf Comment je leur baisse leur truc Les attaquer avec des sorts de magie les empêchera de renvoyer vos attaques physiques Ces variantes de Vigivry ont servi à l'explosion de l'acteur numéro 5 Mais les filles de Macon en ont fait de grandes manes Faiblesse et alteration efficace Mais ils sont immunisés tout le temps Ils switchent entre immunité physique et magique Là il est en fragilité Et le deuxième sort il est où ? Oh ! Je m'en charge Il est extrêmement chiant quand même Nom du jubi ! Oui j'avoue Nom d'une pipe rade C'était pourri de traverser tous ces décors là Il faut retourner Mais là par contre il ne veut pas que je retourne voir Midul Ah si il y en a d'autres Oui j'ai entendu parler du remake de Resident Evil 4 Donc du coup je me suis trompé Je pensais qu'ils avaient suffisamment actualisé Avec le nombre de ressorts de re-release du jeu Mais bon ils ont quand même de la dalle Mais j'ai volé un p... Ils n'ont pas de DM Ils n'ont pas de PM quoi On en est où ? Ah ça y est tu maîtrises le saut sacré Et bon Est-ce que ça te dirait de faire ? Oh la la Beaucoup moins mal Ah non mais attends Il faut améliorer ton bâton aussi Ils me savent qu'on pourra regarder ce qu'il en est quoi Mais je pense On va être équilibré sur la défense hein quand même Je pense que Le deuxième bâton Doit être mieux quand même Alors il fait un peu moins mal physiquement Mais un peu plus mal Magiquement Normal Et surtout Force de l'innocence Ça a l'air de péter le slip Et en plus Il y a Un lien de matérias Pour pouvoir faire Des trucs Qu'on ne fait pas J'ai envie de dire Je veux voir son bâton Mais On n'a rien vu Bon attendez On est encore dans cette zone De cancer là Et là Et là Ils n'y étaient pas Là non plus Ils ne vont pas y être Regarde Ça sort de la zone De toute façon Merci Cette quête secondaire Et vraiment Tout ce dont je rêvais Dans FF7 Vous avez vu ces gros mecs Encore une fois Un Dreamcast Un Dreamcast représente Dreadnought On a fait le tour Déjà On a déjà fait le tour Si je reviens par là Ah ça y est Ah ça y est J'ai la clé Il veut bien y avoir là Je fais une siège Je reviens Merde Merde Ouais enfin Putain Si vous voyez Une armure Magitech Là C'est que Vous êtes fatigué Ou alors Ils se sont vraiment Fautu de votre gueule Le groupe de trois Le groupe de trois Est dans L'un des grands cercles De toute façon Il faut rentrer dedans Là c'est le début de ma quête On a tué ceux qui étaient là On est pas allé dans ce truc là-bas On a fait tout le tour Comme ça Au pire Ils sont au fond là-bas On vient de faire le tour C'est là-bas Ah vas-y on va tester justement Force de l'innocence Ah oui Ah oui Je croyais qu'on pouvait pas passer Parce qu'il y avait trois trucs Et maintenant On se croirait dans Codvein Trop bien Codvein y aurait une grosse influence Je pensais pas que ça serait au niveau Des textures Ah bah oui C'est l'espèce de De l'air drop pourri Avec les grosses balles Elles sont si chiants Tu te précipites pas C'est l'espèce de Sous-titrage ST' 501 Faut que je m'attaque à celui-là et que du coup je fasse extra foudre dessus, le monceau il a intérêt à marcher Oh mais la caméra mon dieu, je suis en train d'en tuer hein, on a pas le droit de voir ce qu'il fait Attends mais lui il a la double immunité Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Tiens ! C'est un petit tour ! Tu fais une garantie ! Je te laisse faire ! Allez hop clac la prière On peut jouer au jeu bordel ! Oh mais ils sont plus forts que le boss d'avant ! Oh il était dans le... il était dans le... Topiqueur de chiasse ! Oh et merde ! A toi de jouer ! J'avène ! Donc là il a... Truc magique de mes couilles... Euh... du coup euh... C'est un travail dégué ! Mon sang de bois ! Que c'était chiant ! Wouah ! M'oblé non ! Qui est venu baksit ! ouais c'est ça c'est que tu peux pas compter sur les coéquipiers pour charger leur atb donc c'est vraiment chiant en fait parce qu'il y a plein de trucs qui servent quand tu regardes pas le tu t'occupes pas du perso mais c'est d'autres matérias en fait quand tu quand tu switch dessus ça refue à rien le jeu vous êtes revenus j'imagine que vous les avez détruites c'est pas normal qu'on trouve ces machines dans le bidonville coup sûr c'est parce que le réacteur a été détruit à mon avis elle pensait pas trouiller dans le regard tu as détruit la mode regarde cet enfant qui prend exemple sur toi que c'est que ces conneries elles sont incapables de comprendre leurs propres actes c'est vraiment triste mais bon c'est des poubelles on diront autant de tout ce qui vient de la chine moi je suis pas d'accord à cet instant moi je suis pas d'accord mais qu'aussi dit que sur twitter corps c'est vraiment une chance que vous ayez été là je me suis très reconnaissant merci beaucoup si je crois qu'on a ton short en écrivait vous demander un autre service à baisser la boutique d'armes il devrait y avoir un vieil homme un peu déprimé vous voudriez bien aller lui parler putain mais tous mes fantasmes une paire de bottes intérêt d'être les meilleures paires de bottes monde un dimanche matin c'est de la merde ah non immunisé contre altération contre lenteur et machin bon d'accord ok allez un dimanche matin moi je suis incapable d'aller sur sa tombe c'est parce que le cimetière du bidonville a été envahie par des créatures dangereuses dis moi est ce que je pourrais te demander d'aller prier sur la tombe de ma femme à ma place ça me dérange pas je te remercie le cimetière est en bas de la rivière pourquoi ça ne dérange pas que l'autre d'après ce qu'on m'a dit il est probable que la porte ait été fermé aujourd'hui 1 c'est sûrement pour empêcher que les gens se fassent attaquer par les créatures dit la clé du cimetière on l'a bien obtenu à la boutique de mogi non oui ça que j'ai envie de casser la télé non ça kaguchi pendant temps il avait cette c'est la même la même moustache c'est sûr qu'il y a des supers trucs pour l'instant depuis qu'on a rencontré héris le jeu est passé à 10 sur 20 quoi petit featuring georges brassin hier soir à la télé il y avait un film très osé je me suis dit ça tombe bien je voulais me oh là là ah bah effectivement il ya un problème de mutants mais c'est pas un cimetière ça c'est d'ailleurs mais pourquoi c'est pas pourquoi c'est pas construit d'autres maisons enfin genre quelqu'un a fermé la clé oui mais de façon tout est une poubelle enfin genre regarde tu sais même cette texture là elle m'en fout c'est un cimetière de texture non on va pas squeezer les quêtes annexes le jeu est suffisamment cher effectivement mais non mais il est déjà empoisonné aussi je pense que je vais faire un saut sacré merde je voulais pas faire saut sacré je voulais faire le machin là je sais plus quoi ça vous aide beaucoup il y en a rien à foutre c'est chaud changement de stratégie mais ils sont assez d'héneur mais claude il passe tant temps à s'endormir retourne dans le saut et là extra feu poussi feu non mais merde c'est elle qui s'endort maintenant là là quand tu joues à deux c'est vraiment la misère alors là leur coup de d'art ils sautent si chiant tu te fais ouvrir en plus oh mais c'est pas possible non mais non mais je vais pas passer mon temps à switcher entre des persos qui s'endorment tous là je suis foutu j'ai surtout le droit de me soigner quoi on va essayer de charger une prière il est encore empoisonné mais j'en peux plus il est encore empoisonné non mais ça suffit il est encore empoisonné non mais ça suffit c'est intéressant à le tuer par contre oh ça tue même pas oh putain de chiasse c'est bon tu peux y aller c'est bon tu peux y aller c'est pas le meilleur moment c'est pas le meilleur moment ça se présente mal mais attends mais elle a elle l'a jamais soigné tu vas tenir le coup c'est toi oh elle dort cette grande conne mais non mais pas les slips infinis mais ça suffit je vais déjà me soigner tiens oh mon dieu mais c'est un cauchemar faut attendre de prendre la max pour avoir le droit d'utiliser une putain de potion de fou j'aurais du tout doualement faire l'inverse mais bon c'est pas grave mais regarde il est remort et il a pas pu faire son soin mais bordel mais joue au jeu kilot et voilà tu peux d'en changer ah aaaaaaaaa c'est celle-là cloud tu pourrais faire unefedre toi aussi non c'est bon Retournons plutôt voir l'âme C'est tout Ah il est affreux ce combat Ah non mais le duo cloud Aïris c'est le pire duo Dans la vie comme dans le jeu Et les textures aussi Une fois de plus Vous m'avez rendu service Voici votre récompense Un bracelet avec des clous dedans mais c'est génial J'ai juste failli mourir dix fois Mais c'est désormais Ah bah si vous êtes pas level 15 Vous allez en chier Tu vois ce combat il aurait été trop simple avec une invoque Mais on a pas le droit Mais ça m'a coûté une médaille Bah putain non mais Vous portez une veste de chasse alors que vous êtes juste vieux et chiant Oh bordel mais ils m'ont calé C'est les pires Et ils viennent me cracher dessus devant tout le monde Montre le sur ton visage et dans ta voix alors Il faut savoir communiquer dans ce métier non Je compte sur toi pour ça Je veux bien Mais je peux pas le faire tout le temps quand même D'accord Ouais t'as raison Bien sûr que j'ai raison C'est vraiment un meupet ça Et les services sont pas donnés mine de rien Ah ils m'ont Ils m'ont exaspéré Pour tout vous dire On suit où là tes trucs ? Ah ça c'est fait J'ai du nouveau en matière de matéria Enchaînement magique Lancez un sort de la matéria associée sur l'élément Sur l'ennemi Que le chef d'équipe a attaqué avec une commande Jusqu'attends Y'a un mec On voit cloud qui envoie feu Après que barrette ait fait éclair Automatiquement Ah et qu'à attaquer avec une commande N'importe laquelle Donc par exemple si je fais matéria associée Si je fais un combo avec machin L'autre il pourra caster un combo Là en fait C'est ça c'est des matérias Si t'as la flemme De switcher de perso Il faut refaire tout un setup de matérias Pour que le perso il réagisse comme un humain C'est un peu bizarre non ? Souvenez vous Secret of Mana On pouvait juste dire Défense Attaque Soigne moi Mes couilles J'espère que vous continuerez De m'aider en récoltant Les données des rapports de combat C'est comme l'auto soin Sauf qu'en fait Si t'as envie de contrôler Un petit peu ce qui se passe Tu n'utilises pas les matérias auto Tu utilises Un vrai jeu En fait le problème c'est que c'est des matérias Qui deviennent inutiles en mode classique Parce qu'en mode classique Tu n'as que ça à faire De choisir les ATB C'est des matérias Qui ne justifient en rien Leur existence Dans le lore déjà C'est des matérias Qui sert quand je ne me contrôle pas moi même Qu'est ce que ça veut dire ? Les enfants qui sont partis faire une patrouille dans le quartier Ne reviennent pas Ils m'avaient pourtant promis de rentrer à l'heure pour la classe Cette patrouille C'est celle que les petits de l'orphelinat font pour remercier les habitants Pas vrai ? En effet Ils s'occupent de ramasser les poubelles Ou font d'autres petites courses Pour ceux qui nous ont fait un don Les gens apprécient beaucoup ça D'ailleurs Vous ne les auriez pas vus en venant ici ? J'ai quelque chose de prévu ce soir Et pour cela il va falloir que je me prépare Alors je n'ai vraiment pas beaucoup de temps On pourrait aller les chercher Pardon ? Alors ça ce serait chouette Les enfants partis en patrouille sont 5 Ils portent des épées factices Alors vous devriez les reconnaître facilement Mais vous n'êtes pas responsable d'un orphelinat Et je dois aller chercher vos putain de gosses Dont vous êtes responsable Parce que vous avez prévu de mettre un string ficelle Mais putain Mais en plus il faut que vous ayez des lunettes de couleur vive Pour faire chier le monde 2 fois plus Et moi je vais faire oui oui Mais ils pouvaient inventer des vraies quêtes Genre tu sais un truc style Les bidonvilles c'est vraiment la merde Les gens vivent dans la misère Et non c'est genre Ah bah oui alors attendez J'ai une date sur mon plan cul Pour mon plan cul sur Tinder Du coup il faut que Eh bien j'aille chercher Une perruque Au marché du coin Et puis du coup Elle n'est pas prête Nanana C'est de la merde Le bidonville chez AERIS Ça avait l'air bien Bon mais déjà Ça n'a pas assez miséreux Mais euh Tout le monde fout des coups de pied dans les tabourets Ça n'a vraiment pas de sens Et si ces enfants n'ont pas de parents Pourquoi Pourquoi tu débauches comme ça le soir En mode genre Eh bien mais vous comprenez J'ai une date Qu'est-ce qui écrit ça ? Alors attendez Parce qu'on va parler du Twitter De Kayden Cross Non mais j'ai rien vu Mais comment Qu'est-ce que t'as vu alors mon gars Keeper Ce jeu j'ai joué avec ma femme et on rage tous les deux Oh mon dieu putain Vous avez des téléphones portables dans ce monde de merde Quoi ? Mais laissez-moi vivre C'est vrai qu'Airis là n'est pas trop perturbée par les Nazgul Tu sais Un de ces types en costume noir a l'air un peu effrayant Oui mais en fait Vous comprenez Quelqu'un était en train de séquestrer la merde d'Airis Mais votre social worker de merde M'a dit d'aller chercher les enfants à sa place dans un bidon En ville Heureusement que je leur ai mis le chocoboy pop Parce que c'est bien pourri Rentre chez toi Il y avait deux Stanley dans le bar Mais il vient de me bouler Le jeu il a vraiment déposé le bilan depuis 5 heures Alors il y a Stanley là Ah ouais Ah oui d'accord on en a rien à foutre Mais t'as raison Bob What the fuck Genre les deux frères jumeaux ils sont là quoi Heureusement ils ont pas exactement la même animation Mais en même temps regarde le chauve avec sa veste Mais étrangement il y en a toujours quelques uns qui finissent Ils veulent les gens ou chapardent dans les boutiques Oh la la ça rend fou Mais il y a encore un Mais il y a fait plus d'expérience que prévu la Shinra Parce que l'autre il est là encore On est pas obligé de suivre ces dialogues Sachant que ouais genre Si Beth Ndiaye de tout à l'heure En fait Genre vous pouvez aller chercher les gamins Ils sont en face de moi là Je pourrais faire un signe de la main Mais je suis vraiment beaucoup trop occupé A aller Me chercher des lingettes intimes Parce que bon ça c'est le truc comme le plus rare dans le bidonville Là où les gens se réunissent le plus C'est devant la télé Ta gueule Dis moi comment se passe ta patrouille Très bien Aujourd'hui j'ai ramassé les poubelles Indiqué le chemin à quelqu'un Et accompagné une vieille âme dans sa promenade Tu as fait plein de choses C'est le moins qu'on puisse faire pour les gens d'ici Après tout c'est grâce à eux que la maison feuillue existe Oh la la Allo Putain mais le serveur il lag Les gars ils ont peur que Shadow des fois ça lag Genre mais ça lag pas trop sur les jeux Shadow NDR quoi Non mais là on est sur le niveau Là Two Worlds a des meilleures quêtes que ça quoi Elle va avoir beaucoup de travail ta maîtresse Surtout que visiblement Elle a l'air d'être occupée à faire ses propres gosses Oh il y a encore des choses à chercher Il y a encore des enfants qui rendent fous Il y en a un que j'ai oublié là je ne sais plus ce qu'elle m'a dit Elle a l'air d'avoir le vent en poupe Il paraît que tu t'es battu contre 3 bigorneaux dans un cimetière Et qu'après tu t'es fait engueuler par un vieux Ah vraiment C'est parti de la famille maintenant Comme dans le premier village quoi Maintenant qu'on a tué deux lapins Je pense que ta réputation n'est plus à faire T'es con quoi Mais vous faites pas caca ici En fait qui est marrant c'est qu'au début du jeu J'étais là genre c'est dommage quand même Qu'on n'ait pas une petite vision Une petite vision FPS Tu sais on puisse pas genre mettre la caméra dans les yeux de Cloud Pour voir les décors de près et tout Tellement ils ont fait d'efforts Et puis en fait bon Dans les Antonio quoi C'est en Inde en fait mid-gare C'est pour le jour où j'ouvrirai mon propre magasin C'est donc ça ton rêve ? Tu veux devenir marchand ? Oui et l'argent que je gagnerai je le donnerai à la maison feuillue Oui c'est vrai que les villes du début d'FF15 sont plus belles que ça Non mais là depuis qu'on a aéré c'est de la merde le jeu Non c'est pas l'heure d'aller en classe C'est l'heure d'aller se coucher Mais d'ailleurs Ça c'est la blague du mec genre Alors la pêche est bonne Mais vous étiez en train de rien faire Vous avez juste attendu devant le truc Vous avez tout à fait le temps de faire ça C'est l'heure d'étudier petit garnement Le roi des crapauds est apparu Il est très proche de la base Il faut vite faire quelque chose Le roi des crapauds ? C'est le nom d'un monstre qui se cache tout au fond de notre base secrète Il porte une drôle de couronne Et il est très très méchant Si ça se trouve C'est véritablement le roi des monstres Mais j'y pense Cloud pourrait le battre ? Ouais Et très facilement à mon avis Calme toi Cloud Mes services sont loin d'être donnés Tu viens de ressusciter Parce qu'il y avait trois sauterelles qui s'enculaient dans un cimetière Où il n'y avait jamais personne Si d'autres adultes sont au courant On n'aura plus jamais le droit d'aller jouer dans notre base secrète Cet endroit Il est très important pour tous les enfants On te donnera un trésor en échange Aide nous s'il te plaît Si ça suffit pas Je te paierai quand j'aurai mon propre magasin Si jamais tu refuses On partira affronter ce monstre nous même Disons trois guils alors J'accepte d'éliminer le roi des crapauds de votre base pour trois guils C'est à prendre ou à laisser Génial Affaire conclue Le roi des crapauds Il se cache tout au fond de la base secrète C'est bordel Mais Kermi 54 quoi Tu leur fais pas payer des enfants Ah ! En fait ce que tu vois c'est que Cloud il commence à être moins asocial Au contact d'Aerys Il se prend au jeu Il crève tous les deux Il crève trois fois par jour Depuis qu'il l'a rencontré quoi Je vais dire à tout le monde que tu travailles comme mercenaire Comme ça ça te permettrait d'avoir plus de travail Oui Vivement le confinement Que vous arrêtez de me parler quoi La force de l'innocence en vrai ça fait mal C'est plutôt cool En même temps j'ai volé deux sanguilles dans la poubelle d'un McDo Allo Cloud Bye bye C'est bien ils ont remis des Ils ont quand même des remis des ennemis Dans cette zone nul Et 18 sur 20 Ok Mais oui c'est la première run de le jeu Il vient de sortir Je me tourne les pouces Tu veux que je reste à l'écart ? Laisse-moi faire En avant Ça c'est une boue Et moi alors ? Je me tourne les pouces Prends ça C'est bon quand ça s'arrête Qu'est-ce qu'elle prend cher bordel Ah une médaille m'hove Ça c'est bien Attention on va peut-être mourir Je ne promets rien Qu'est-ce que c'est que ça là ? C'est quoi cette attaque yo-yo ? Lui faire subir un certain nombre de dégâts augmente les chances d'une infinie état de choc Comme il est capable de renforcer ses alliés lui-même Il est efficace de l'attaquer en premier Ok d'accord C'est bon Oh non pas le sommeil Ça y est là c'est la teuf Putain mais ils ont des attaques de fou Je pense qu'il faudrait que je fasse une petite pause Tu m'étonnes que c'est tendu abruti Oh mais non ils sont morts comme des cons en se soignant Pourquoi c'est aussi affreux ? FF7 et son fameux boss final le roi des crapauds quoi C'était tellement mon passage préféré dans le jeu de base Mort pour 3 Gilles Oh et Cloud putain il a encore parlé Il a encore pété plus haut que son cul Glace, baine, garde, flotour par tour Focus ennemi à la fois C'est très chiant Ils sont sensibles à la glace j'ai pas fait gaffe Mais ceux qui rebondissent là ils rentrent fous Ils conseillent de les tabasser en premier Mais regarde ça C'est quoi cette merde Il risque de être déjà en PLS Oh la la mon dieu Oh la la mon dieu Et le roi il est invincible Le tir rebondit à l'infini dessus Et le soin à la prière qui est jamais tombé Et Cloud qui est déjà re en PLS Non c'était Tifa Iris qui est déjà en PLS C'est quoi ? C'est quoi ? On passe tout C'est quoi ? C'est quoi ? Deux coups Qu'est-ce qu'on prend dans le cul bordel Il les soigne en plus quoi Mais quel sac APV de fou Non mais ça, cette attaque du cancer Ah il rentre guedin Ah mais c'est que pour elle C'est juste elle qui maintenant a 3 ATB Je rappelle qu'on a dû mourir deux fois Dans tout le jeu depuis 10 heures Putain Oh mais merde Mais ils sont horribles Ils cancèlent tout Et l'autre il te slip Ils sont immondes ces grapots Putain mais c'est les mêmes restes que dans Valorent Le mec il reste pour crever Mais ça sert à rien là En l'état Comment tu te fais défoncer le cul Oh là là Ça lui fait à peine mal Mais non mais je meurs on me soigne Oh mais j'en peux plus de ce jeu Qu'est-ce que c'est que cette formation d'enculé Le jeu il est pas fait pour être joué avec deux persos Ça veut rien dire En fait il faut garder tout le temps Pour charger les ATB Et puis après jouer Mais dans ce cas là Autant jouer en classique Si le jeu t'empêche de jouer De bourrer C'est vraiment en avant En fait le truc c'est qu'il faut pas que tu t'amuses Ouais c'est ça Ils munisent contre poison De toute façon Non mais j'ai pas de truc qui empêche Ils ont une sorcière à glace J'avais pas J'ai pas fait gaffe Analyse on s'en fout un petit peu Mine de rien Là je pourrais mettre provocation en cloud Vision on va la virer Prends PV augmenter s'il te plaît Tifa La prière oui Et la magie augmenter soin Le turbo ATB je vais pas utiliser tout à l'heure Mais c'est vrai que j'ai Raze Prends provocation comme ça Quand j'ai machine Quand j'ai Mireille Ils vont brûler sur lui J'y crois mort Putain mais tout ça pour des crapauds que des gosses sont là genre Putain mais les crapauds qui rebondissent et qui t'empêchent de jouer alors que t'es un ancien soldat au secours Sephiroth pourrait même pas gagner tout seul Normalement ils sont provoqués par cloud D'accord ok La matière T'es en train de me dire que les crapauds sont tellement des entités supérieures Qui sont pas affectés par le Par la matière Tu les rouges d'abord Le truc c'est que l'analyste dit genre Il vaut mieux tuer le roi les crapauds Même cloud le dit on a pas le temps de s'amuser Ah non mais c'est horrible Regarde il est en plein focus sur Tifa Enfin sur Iris j'en veux plus Non mais il faut déjà que je la soigne Putain mais le temps que je la soigne Genre je recrève quoi Oh putain et que c'est pourri Non mais re chakra là Ils vont jamais crever C'est un truc de fou quoi Ils ont aucune vie Mais perso Oh le soin qui est pas tombé A cause du burst Non mais c'est un cauchemar ce combat Deux fois 500 PV On va pas chier loin Je ne peux pas ne pas faire autre chose que prière quoi Il faut du soin bordel On crève comme des grosses merde Bon là le focus a l'air enfin de marcher quoi Il y en avait un qui avait un peu moins de billes Bon là on va gratter le tir au genre là quoi Il est en train de crever pendant sa limite quoi Et la glace elle tombe jamais Et la glace elle tombe jamais Je tombe sur toi Non mais la technique rebondissante le jeu le coup le pire coup du jeu quoi Non mais encore une fois C'est à dire qu'en fait Parce qu'il y avait des grenouilles Parce que les ennemis les plus puissants de tout FF7 Etait les grenouilles quand elles étaient en pack de 6 Et que du coup c'était dans la forêt Bien en dehors de Midgard Le pire perso De tout ce jeu C'est le roi des crapauds Oui du premier coup Je peux même dire que c'était un vrai jeu d'enfant Super C'est viteux On va pouvoir aller jouer en sécurité comme ça Merci beaucoup Tiens voilà le trésor pour toi A mon avis ça vaut forcément au moins 3 guilles Dites donc C'est pas le moment de vous amuser Pour la peine je vous ai préparé tout plein de devoirs Et j'insiste pour que vous les fassiez tous aujourd'hui D'accord Moi j'ai prévu de me faire ramoner Je vous remercie tous les deux d'avoir éliminé le roi des crapauds Tu étais donc au courant ? J'aurais dit m'en douter J'aimerais que ce soit toujours le cas Mais c'est un peu compliqué Que ce soit pour réaliser leur rêve Soutenir leur camarade En vrai si vous mettez S'il avait le roi des crapauds Si vous le mettez à l'entrée du bidonville Les mecs ils pourront jamais venir C'est veiller sur eux pour éviter qu'il leur arrive quoi que ce soit de mal C'est pour ça que je demandais à les inconnus d'aller les chercher dans les bidonvilles C'est vrai que c'est ce que j'ai fait toujours On peut le dire en effet Malgré cela Je compte bien leur apporter tout mon soutien Et leur donner une bonne éducation Et tout le monde à l'entrée de chez ces jours où ils quitteront l'orphelinat C'est ce que j'essaie tant bien que mal de leur transmettre En temps normal ce sont leurs familles Ça marche Bob j'ai lu tes conseils Et pour une personne sans lien de parenté comme moi Cela demande énormément plus d'effort Quel courage Je ne fais que suivre l'exemple de mon prédécesseur J'ai tellement de respect pour lui Que j'ai emprunté sa façon d'enseigner Mais pour être honnête avec vous Je suis très loin d'avoir le même don avec les enfants que Biggs J'ai pas vu leur tourner Il faut que je me prépare à partir Merci Kuro Seiko Mais Elle a changé de voix Oh pitié Le fait que le menu pour améliorer les armes Ne soit pas dans le menu des armes Ça n'a aucun Putain De sens Alors la Bat Cloutet elle a que 3 trucs Et elle fait moins mal Mais elle a Une compétence qui s'appelle Désordre Change de mode de combat tout en exécutant une puissance attaque Puissante attaque Effectue une attaque normale puissante Après avoir changé de mode avec Désordre Donc en fait Ah par contre elle donne plus de PV Elle donne plus de PV On va taper moins fort On sera moins Plus de chance Mais c'est surtout que En fait c'est que j'ai envie de maîtriser les skills J'ai chakra Turbo ATB je m'en sers pas en vrai J'arrive pas à penser à m'en servir Attends J'ai feu J'ai soin J'ai provoque Là je garde chakra Que je continue à monter Ce qui serait bien Ce serait que j'ai Je ne sais plus ce qu'il avait avant Il avait un autre truc là sur lui J'ai soin et feu J'aimerais que je farme quand même Magie augmentée Après je pourrais peut-être la donner un vrai mage Où l'attaque anticipée Non mais il faut que je me serve de turbo ATB C'est à dire 360 secondes Recharge 360 secondes Ah oui j'avais rez Ah oui non mais attends On va prendre On va utiliser On a tellement un milliard De queue de phoenix Dans le jeu Il faut que je le claque au début C'est juste que j'y pense pas J'ai encore une quête secondaire Ah oui c'est vrai Il m'a dit Je retourne chez les mioches Ah oui d'accord Tu peux vraiment aller te battre Avec une boîte clôtée Contre Sephiroth Sephiroth Et il sera là Oh oui Tu te débrouilles pas mal Rien que pour les cutscenes Ça peut être marrant Et que rendent pas 20% de Life for Raid Ah c'est vrai La batte à Cloud Ah lol Et Cloud Pour diverses raisons On avait arrêté de jouer à Briseboite Mais on a enfin recommencé C'est grâce à toi Cloud Ah j'y pense Il y a un vieil homme A l'air triste devant le centre communautaire Je crois qu'il a besoin de toi Cloud Je veux jouer à votre jeu pourri Je veux pas parler à des vieux Effectivement vous avez été convaincant Sur le nid de Rez Ce serait bien de le monter de New Wave Ah Cloud Tu viens au bon moment On était justement En train de jouer à Briseboite Celui qui arrive à détruire le plus de boîtes C'est bien que ça va un peu nous changer de Brisecouille Normalement c'est un jeu réservé uniquement aux enfants Mais puisque c'est toi Je te débrouille d'un enfant On peut gagner un élixir Un croissant de lune porte-bonheur Un engrenage magique Et on gagnera une médaille Mog anyway Quoi ? Et comment vous jouez à ça quand vous êtes gosse ? Autant de boîtes que possible Votre total de boîtes augmente A chaque boîte détruite vous remportez la partie Dès que le nombre total de points dépasse le score à battre La caractéristique des boîtes varie Tout ce sont des points résistance Nombre de points obtenus Tentez d'obtenir un grand nombre de points Donnez des coups d'épée dans les boîtes Remplis la jouage ATB Utilisez le profil A votre profil la jouage ATB En remplissant le plus vite Pour ensuite utiliser les compétences Notez que Seule la compétence de l'arme équipée Et âme brave Peut être utilisée dans les brise-boîtes D'accord Donc on a que la compétence de la truc C'est d'augmenter le temps Dans le mille Je faisais de la merde cette bravoure Ça ne vaut pas jouer avec la boîte Avec la batte je veux dire Merde putain Mais non Mais merde Tu ne sais pas jouer ou quoi C'est le pire minigame du monde Pourquoi on a entendu un enfant à mourir quoi C'était plutôt amusant pas vrai Reviens jouer hein Un elixir Une médaille mog Non J'espère qu'il sera un peu plus fort que moi A vu de vous les crapauds qui traînent chez vous Bonjour Kupo A Iris on va pas s'amuser à upgrader à tout son attirail si tu vois ce que je vais dire Ok elle est vraiment tellement tard et nulle Moi je cherche des pneus Tu veux pas qu'on remplace les tiens ? Je vais pouvoir ouvrir d'autres boutiques au bidonville Kupo Comme ça les enfants auront du travail et la vie sera beaucoup plus facile ici Tout le monde sera forcément plus heureux Kupo C'est vraiment bien pensé tout ça Kupo Bien sûr je vais vous donner une récompense Kupo Et si jamais on allait faire affaire directement avec les collectionneurs Ça ferait quoi ? Et bah Ce serait embêtant Kupo Mieux vaut garder ton projet secret à mon avis Merci beaucoup En tout cas je vais faire tout ce que je fais pour le bonheur des choses Kupo En fait ça sert à rien Enfin pas besoin d'utiliser quoi C'est pour la custom de tes armes faut s'en servir Ça augmente les PA ouais Là ils ont 10 et 20 Ok d'accord Mais oui c'est vrai le centre communal Y'a un papy qui on peut plus là Avant d'aller chez Iris C'est qui qui est chiant ? Vous là Vous êtes même pas vieux Vous êtes juste moment Excusez moi Je crois vous reconnaître Vous devez être le fameux mercenaire N'est ce pas ? Ouais Je me présente Je suis Damon Reporter pour le journal Encore la mise en scène de Two Worlds dans les queues Il y a toujours plein d'articles médisants sur les bidonvilles dedans Mais non mais non Vous vous méprenez Nous essayons ça On voit son brassard qui bug en direct là C'est pour permettre aux gens de réfléchir à un meilleur avenir pour tous Enfin bref Il y aurait vraiment moment Car j'aurais un tout petit service à demander à monsieur le mercenaire Avez-vous déjà entendu parler de l'ange gardien L'insaisissable voleur dont on y vient a la véritable identité Ses victimes sont principalement des employés de la compagnie Shinra A qui il envoie un avertissement avant de leur dérober des biens précieux Il est très célèbre Notamment par ses donnes et bien aux gens qui sont dans le besoin Planche gardien est très populaire dans les bidonvilles Parce qu'il sait se montrer sous un bonjour Mais le vol n'est rien d'autre qu'un crime C'est une menace à l'ordre public J'ai donc décidé de dévoiler son identité Le problème C'est que les habitants d'ici refusent catégoriquement de me donner des informations Et pour couronner le tout Ils ont découvert que je suis journaliste Et refusent désormais de parler avec moi Ils ont découvert ça comment ? C'est une idée Je voudrais vous demander de vous occuper de mener l'enquête à ma place Ça a l'air affreux Du moment que ça touche de près ou de loin un ange gardien Toutes les informations sont les bienvenues Donc Il dit de chercher Et en fait Il suffit de se téléporter Aux endroits nuls Ce qui est bien c'est que ce bidonvilles Ils ont réussi à me casser les couilles avec Hein ? Bah non c'est juste là Interroger les personnes présentes au centre communautaire Quoi ? Faut juste demander à des vieux Ah non mais Qu'est-ce qu'il y a ? L'ange gardien vous dites ? On sait peu de choses sur lui Il est très populaire ici mais personne ne l'a jamais vu Il envoie toujours un avertissement Puis il vole quelque chose comme un prestidigitateur Mais si ça se trouve C'en est un ? Non ! A mon avis il utilise carrément de la sorcellerie C'est pour ça que selon certaines rumeurs Ça serait une sorcière Si on croit tous les ragots Moi aussi j'en ai entendu Et il y en a même qui disent que c'est une créature Alors là laisse moi te dire que des rumeurs sur lui J'en connais facilement une bonne vingtaine Ah bonjour Mireille Ça faisait un bail à Eris J'ai entendu dire que tu fricotais avec un petit peu d'arbre Mireille au plus c'est pas possible Elle sait absolument tout ce qui se passe Dans le quartier Lui c'est Cloud C'est un ancien soldat Il est très très fort Il a plutôt l'air débrouillant J'ai entendu parler de toi Je sais que tu es mercenaire Et que les gamins de l'orphelinat t'admirent Je sais aussi que toi et Eris Vous essayez de vous renseigner sur l'ange gardien Pour le compte du journal de l'énergie C'est exact C'est que j'adore écouter les ragots au moins En tout cas je trouve que ce sbire de la Chimera est beaucoup trop curieux C'est pas pour lui qu'on fait ça Ce que j'ai entendu de ce volume de Chimera Allez chercher ce Julien le journaliste Et l'utilité de ses quêtes mon dieu Et M.V qui fait le platine Mais c'est vraiment un fanatique Elle va nous donner des informations toutes fraîches Mais oui Mireille C'est ça qui sait tout Moi aussi j'ai tout essayé pour qu'elle me parle Mais à chaque fois elle m'a évité Mais comment vous avez fait pour qu'elle accepte ? Imbécile C'est juste un caprice de vieille femme Vous êtes une femme ? Dites moi tout avant de changer d'avis Vous savez qui est la prochaine cible de l'ange gardien par hasard ? Ou alors est-ce qu'il aurait naissé des traces ? Pas du tout J'ai juste appris quelque chose sur le repère où il se cache Son repère ? Mais c'est sensationnel ça Vous savez où il se trouve ? Ce serait le plateau d'observation qui est situé à la rue La m'amie elle parle comme ça Et lui il parle comme ça Un endroit qui a été abandonné depuis un bon bout de temps Le plateau d'observation vous dites ? J'y vais immédiatement Mais c'est pas tout Il y a une autre rumeur aussi Depuis quelque temps Il y aurait des créatures qui se seraient installées là-bas D'après ce qu'on m'a rapporté Hein ? Hein ? On m'a aussi dit qu'elles étaient très dangereuses Il faudrait une sacrée dose de courage journalistique pour oser y aller malgré tout Le mec est en caps lock ouais Je rappelle que ça fait quand même presque 3 heures Qu'on fait des quêtes secondaires dans le bidonville Le B.A.B.A. du journalisme C'est de bien se renseigner avant d'agir Dans ce cas Je crois qu'il y a justement quelqu'un ici qui pourrait t'aider Pas vrai ? Dites monsieur le mercenaire Je vais encore une fois avoir besoin de vos services Vous pouvez aller inspecter ce plateau d'observation pour moi Pourquoi j'irais gratuit ? Mais c'est fou hein Le jeu il a été easy peasy jusque là Et là les quêtes pour les gamins ça a été le pire quoi Non me dis pas La carte C'est un JPG donc vas-y Si loin Bonne route putain mais Bub Bub qui a fait le jeu Et qui vient juste pour regarder récolter tout le sel du monde En buvant son petit thé Il est en train de manger son bol de riz là Et il y a le sel Il comptait sur moi pour seler son plat quoi Oh putain Non mais par contre il y a énormément de choses frauduleuses dans le jeu C'est vraiment violent Là ça fait 5 heures que le jeu nous balade de fou quoi Et que je me sens pas respecté en tant que cacheteur quoi Ok Oh mais non je me regarde Donc en fait attends Sa compétence c'est désordre Change de mode de combat sans exécuter une attaque puissante Mais après quand elle est dans un autre mode C'est de la merde son coup Le mode de Yankee là c'est trop nul Il faut juste le farmer quoi Ah faut charger le coup de Yankee ok Je vais pas tarder à le finir Et j'ai commencé à penser la même chose que toi au même moment Ca ne fait que commencer De quoi les trucs chiants Ah oui en fait il y a un vrai boss Mais pourquoi il tape dans le boulet ce grand con Mais j'ai pas là Ah mais non mais j'ai pas ma compétence machin Ok d'accord Bon bah fais un chakra Ah j'ai pas pris J'ai pas pris Foudre Merde je suis trop con Toxico dispaisseur En temps normal les attaqués ne remplissent pas leur jauge de choc Mais leur infliger un nombre de dégâts Augmente leur chance d'être en choc De plus atteindre le boulet avec une Attaque magique augmente leur jauge de choc Ok attends Mais qu'est ce que Mais non mais bouge ton cul Mais non mais bouge ton cul Mais c'est bon C'est bon Nique toi Quoi mais il l'a fait dans le vent quoi Ah ça ça fait mal merci Oh Iris aussi elle est en silence Nom d'un chien On peut pas faire d'attaque magique Il en a un peu rien à foutre Elle il faut qu'elle vise Le boulet est parti Non mais tu es en train de crever 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 c'est l'europe et voilà merci oh putain il est enfin en choc à finir je veux pas extra soin je veux faire un extra feu sur le boulet je s'en fous complètement arrête de loquer le boulet j'appuie sur le bouton toute la vie on est en silence toute notre life j'en peux plus quand vous voulez c'est très chiant si vous voulez savoir c'est vraiment pourri oh là là et j'arrive et voilà putain les méga potions qui se perdent mais c'est quoi ces coups qui mènent là tout à coup mais il a tout shot cloud depuis quand voilà et du coup maintenant j'ai vent guérisseur tout shot cloud comme ça là allez nique ta mère courage ça va aller que cette brise nous redonne la force je peux te laisser tête je lui fais pas mal quoi c'est tellement chiant ils sont où les dégâts mais ils sont où les dégâts mais ils sont où les dégâts mais ils sont où les dégâts et voilà ça rend fou de ouf j'ai pas attaqué le boulet j'ai pas fait la transcendance sur le boulet je l'ai fait sur le cerveau mes couilles oh non putain mais soigne les gens oh putain le boulet qui tombe au moment où soigne les gens mais c'est un truc de fou quoi oh il est en silence en plus la glace qui monte pas le stagger la transcendance qui n'était pas sur le boulet mais sur le monstre qui fait zéro mais oui il faut la foudre oui alors j'ai dit ça à la première frame que j'aurais dû mettre la foudre donc ça sert à rien de la répéter six fois mais je sais qu'on peut lock la partie sauf que la magie il faut la faire sur le boulet et les attaques physiques il faut la faire sur le gars seulement des fois il tape le boulet quand même parce qu'il est dans le champ et en pratique c'est vraiment de la merde enfin de toute façon toute cette zone est merdique non mais c'est pas une question de switch le lock c'est que des fois tu lock le body et en fait ça tape dans le boulet parce que le mec est en train de tourner sur lui même et du coup ça stagger ton coup de bat comprenez-vous c'est pour ça la théorie on l'a comprise on éterre tout de suite parce que t'es pas au max non on va rester avec la base désolé mais on doit passer c'est un travail d'équipe laisse moi faire voilà c'est le body qui est locké mais là je suis encore là je suis stagger par le truc allez sur le boulet il est à deux doigts d'être choqué un petit feu sur le boulet c'est bon oh putain et non tu vois et là il tape sur le boulet au moment où le truc se débloque c'est extrêmement chiant à toi de finir ok je suis prête et bam faisons autrement encore un ferme les yeux tu peux t'en charger à retour oh là le chakra sera pas trop regarde tu vois il m'emporte et si je tape ça tape dans le boulet même garder ça fait extrêmement mal je peux faire un saut sacré sur moi ensuite utiliser un objet un éther et l'éther c'est vraiment hyper rare ensuite continuer et là du coup je peux jeter des doubles foudres de loin mais hé et voilà et là il manque de la tuer quoi tu vas rien comprendre regarde béton mais non mais ça rend fou ou pas pour commencer inspectons les environs ce clutch de héris mais c'est ça ce qui est chiant c'est qu'on était passé par là l'ange gardien vous remercie d'avance pour ses biens ils apporteront du réconfort aux gens dans le besoin c'est une carte d'avertissement de l'ange gardien je vois rien d'autre d'intérêt dans le coin rentrons et faisons notre rapport oui de toute façon écoutez pourquoi profiter du fait qu'ils ont modélisé trois fois plus de choses qu'avant si c'est pas pour avoir une fonction téléport quand on finit une quête histoire qu'on se il me semble que même assassin's creed n'a pas ça les combats de kingdom at 3 ils ont réussi à faire pire c'est vrai que c'est pas terrible la dynamique à deux c'est relou il n'y a pas le moindre doute possible c'est une vraie c'est bel et bien une carte laissée par l'ange gardien et surtout en fait ces quêtes secondaires dans le slum d'Aerys il y a un pic de difficulté qui n'a pas de sens le turc dans l'église il est totalement zéro par rapport à lui il y a un pic de difficulté qui n'a pas de sens à l'attention du journaliste trop curieux de la Shinra j'avais l'intention de te donner une leçon que tu n'oublierais pas en t'attirant dans un piège mais tu as eu la chance d'obtenir les services du mercenaire la prochaine fois ta curiosité pourrait bien te jouer des tours alors fais bien attention c'est un avertissement de l'ange gardien qui m'est adressé à moi de toute façon le prédécoupage est réel cette quête est inintéressante en plus mais de toute façon le plus gros truc le plus gros red flag c'est le fait que les invocations sont arbitrairement déclenchées le jeu dit quand est-ce que tu as le droit d'invoquer un perso c'est Don Corneo de Wall Market bien fait pour lui le Don c'est pas n'importe qui cette histoire risque de faire des remous vous là-bas dites-moi plus s'il vous plaît j'aurais dû lui demander de me payer tiens prends donc ça y'a rien de mal à ce que tu l'acceptes de toute façon ça vient des poches de ce journaliste va pas croire que je l'ai volé hein je l'ai juste gardé pour lui ben moi je vais le dépenser pour lui ma réputation de quoi ? d'être mort 3 fois d'avoir wipe contre 3 crapauds quoi au fond d'une mort ben ouais on a plus rien à foutre le mec va te gagner 2000 balles il se plaint on dirait un youtuber en fin d'OPSP ou qui a 10000 viewers sur Valorant il y a un problème ben je sais pas en fait en fait c'est que tu vois genre ça là rien que le fait d'être cloud et de se balader dans la pampa c'est bien oh par contre mon stream il est cassé là c'est pas fluide ou c'est fluide ? j'ai l'impression qu'il y a un souci là le jeu on dirait qu'il a 20 fps sur le stream ben zai live ben c'est bizarre que ce soit pas ultra fluide en fait ça m'énerve normalement 1080p 30 fps des fois j'ai l'impression qu'il y a plus d'à-coups en fait c'est que des fois le retour de mon stream a un raté mais si tu veux je vois 0 drop frame le framerate ne bouge même pas mais c'est vrai que j'ai j'ai eu déjà cette impression alors c'est peut-être déjà c'est sûr c'est l'encodage en x264 mais c'est fou parce que j'ai l'impression que le mon install d'OBS vieillit en fait quoi des fois quand il y a beaucoup de pixels un render il fait j'ai baissé de 1000 kilobits secondes mais parce que c'est pas un jeu qui demande beaucoup de trucs de toute façon après sur twitch la qualité est toujours meilleure mais des fois c'est plus je stream plus le truc devient malade genre Valorant on avait commencé à bien le streamer et et puis en fait petit à petit le pc je suis rechauffé tellement mais je pense que j'ai un problème avec ça pourtant marche à balle mes petits trucs alors le jeu coûte 69 sur le store EPSN officiel bah non je sais pas mais j'ai l'impression qu'en ce moment ouais genre il faudrait que je refasse tout mon setup OBS quoi merci full jo mais le jeu est dans un triste état il faut quand même dire ce qu'il y a par rapport à tout ce qu'ils ont bossé en fait c'est ça le problème c'est qu'ils ont hyper vachement taffé dessus et il y a plein de choses qui sont dans un état dans un état pas acceptable c'est ça le reste c'est le même c'est la maison pour la sexualité le reste le reste des